L'entretien des locaux est un élément de la prévention des infections associées aux soins. La contamination des surfaces ainsi que des objets de l'environnement des résidents peut être à l'origine de processus infectieux isolés ou de type épidémique. Notre EHPAD est engagé dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. A ce titre, nous travaillons sur la prévention et la maîtrise du risque infectieux. Cette démarche concerne l'ensemble des services de l'établissement, les soins, mais également les services hôteliers. En collaboration avec le CECLIN Sud-Ouest, qui nous a fait bénéficier de son expertise, nous avons réalisé une première auto-évaluation à partir du référentiel national. Ce travail a permis d'identifier les points forts et les points faibles de notre organisation. Nous avons travaillé en équipe pluridisciplinaire sur un programme d'action sur les cinq ans à venir afin d'améliorer et de sécuriser nos pratiques. L'entretien de nos locaux est apparu comme une priorité. Les résidents admis en EHPAD sont souvent très vulnérables face aux risques infectieux. Optimiser le niveau d'hygiène de leur environnement permet d'accroître leur sécurité et leur bien-être. Pour nous illustrer cela, nous allons suivre Stéphanie lors de sa journée de travail à l'EHPAD à la Chénet. A son arrivée, Stéphanie consulte le tableau récapitulatif des produits et le protocole d'alternance entre détergent et détergent désinfectant pour les sols. Quelques règles sont immuables. Le port de gants est obligatoire pour tout contact avec les produits. Il convient de ne pas mélanger les produits, car il y a un risque de réaction chimique dangereuse et un risque d'inactivation et d'incompatibilité. Les flacons sont clairement identifiés et fermés. Lorsqu'on utilise des centrales et de dilution, il faut s'assurer de leur entretien et de leur maintenance. Pour une bonne utilisation des produits, il convient de se référer aux indications du fabricant, respecter les consignes pour la dilution des produits, renouveler les solutions selon ses indications, respecter la température et les temps de contact indiqués. Attention, ne pas utiliser d'emballage alimentaire pour les produits ménagers. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Ça va, je vous remercie. Donc pour ce matin, on a Madame Lucette qui n'a pas très bien dormi. Donc il faudrait, s'il vous plaît, lui faire sa chambre à partir de 11h. Oui. Ensuite, c'est Monsieur Henri qui part en consultation ce matin. Donc on pourrait en profiter pour faire un entretien plus approfondi de sa chambre avec l'autolavèse. Oui d'accord. Voilà, et puis pour le reste, on fait un entretien courant comme prévu sur la planification. Très bien, je prépare mon chariot en fonction de cette organisation. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Stéphanie prépare son chariot en choisissant le matériel dont elle aura besoin pour réaliser toutes les tâches planifiées. Elle utilise du matériel en bon état, propre et conforme aux règles de sécurité. L'organisation du chariot est la suivante. Sur le haut se trouve le matériel propre, comme les produits, les pulvérisateurs et les chiffonnettes. À l'étage médian, les réserves propres de papier toilette, de gants et la solution hydroalcoolique. Au bas, la partie salle. On y retrouve la balayette, la pelle, le seau pour les chiffonnettes et franches sales. Sur les côtés sont positionnés les supports latéraux pour les balais. Le couvercle de la poubelle peut être ôté, à commande au pied ou reste ouvert pour éviter d'être manipulé. Attention, ne pas utiliser en milieu de soins, d'éponges, de balais coco ou encore des manches en bois. Bon débarras ! Au quotidien, notre travail est basé sur la planification des tâches à réaliser, en conciliant les besoins de l'institution, mais aussi bien sûr ceux des résidents. De plus, certaines tâches relèvent d'un entretien plus approfondi que nous planifions aussi à rythme régulier. Donc ce peut être les bouches d'aération, le dessus des armoires, le nettoyage complet des lits, mais aussi les balayettes, les sanitaires ou les meubles en bois. Bonjour Madame Lapébi ! Bonjour ! Je vous amène votre linge. Ah, c'est parfait ! Joël, la lingère, réalise au préalable une hygiène des mains pour distribuer le linge propre. Merci ! Bonjour Madame Lapébi ! Bonjour ! Me permettez-vous de faire votre chambre aussi ? Mais bien sûr ! Très bien ! Il convient de pratiquer une hygiène des mains en début et fin de nettoyage, et chaque fois que nécessaire, notamment au retrait et changement de gants. En l'absence du résident, aérer la pièce. En sa présence, le lui proposer et le couvrir si besoin. Éliminer les déchets. Les produits détartrants, détergents, désinfectants pour les sanitaires ont un temps de contact nécessaire pour être efficace. Stéphanie commence donc par appliquer ce produit pour lui laisser le temps d'agir. Il faut respecter un ordre logique dans le déroulement des opérations. Procédez du plus propre au plus sale, et du haut vers le bas. Stéphanie utilise un produit détergent désinfectant pour réaliser cet essuyage humide des surfaces hautes. Elle essuie en un seul passage. Vaporise sur les chiffonnettes et non sur les surfaces, pour limiter l'aérosolisation et réduire la pénétration à l'intérieur du matériel sensible à l'humidité, tel que le téléphone ou la sonnette. Stéphanie tourne puis change de chiffonnette entre chaque zone, mais aussi entre chaque pièce, entre la chambre et les sanitaires par exemple. Un rappel de la technique. Essuyez en un seul passage. Laissez sécher, changez de chiffonnette entre chaque zone et chaque chambre. Vaporisez sur les chiffonnettes et non sur les surfaces. Stéphanie respecte un ordre logique dans le déroulement des opérations. Elles procèdent du plus propre vers le plus sale et du haut vers le bas. Dans l'entretien quotidien, les zones fréquemment touchées seront essuyées pour réduire le risque de manuportage des germes. Après avoir changé et imprégné sa chiffonnette, Stéphanie va réaliser un essuyage humide des surfaces hautes dans les sanitaires en respectant le même ordre logique. Elle respecte un ordre logique dans le déroulement des opérations. Elles procèdent du plus propre vers le plus sale et du haut vers le bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir changé de chiffonnette, selon un code couleur préétabli, Stéphanie essuie et rince selon les indications du fabricant le produit détergent, désinfectant, détartrant qu'elle avait mis en contact auparavant. C'est parti ! Stéphanie a respecté le principe de la marche en avant. Elle a cheminé en économisant ses pas. De plus, comme nous le précise Sandrine Fernandez, le principe de la marche en avant permet de nettoyer tout ce que j'ai à portée de main, de vérifier le bon fonctionnement des équipements et de laisser ou remettre chaque chose à sa place. Pour le balayage humide, les gaz sont pré-imprégnés, donc humides, et doivent rester dans leur emballage. Il faut positionner une seule gaz sous les semelles du balai. Le balayage humide doit débuter à l'endroit le plus éloigné de l'entrée de la pièce. Dans une chambre, espace réduit et pourvu de meubles, le balayage humide est réalisé avec la technique de la godille. Cette opération permet de récupérer 90% des salissures non adhérentes sur les sols secs et lisses en limitant leur mise en suspension dans l'atmosphère. Il convient de ne jamais soulever le balay. Il revient d'un clic de la mou-tout. Il revient de la mou-tout. Il revient de la mou-tout. L'outre d'un clic. Il revient de la mou-tout. Il faut dégager la gaz du balai sur le seuil, enfermer les salissures en repliant la gaz et évacuer la gaz dans le collecteur à déchets. Nous voilà prêts pour le lavage. Le lavage à plat, comme toute opération de lavage, est donc précédé d'un balayage humide. La technique est la même que pour le balayage humide. Stéphanie a commencé par la partie la plus éloignée de la pièce et utilise la technique de la godille. Le lavage à plat réside dans une action chimique et mécanique permettant d'éliminer les salissures adhérentes sur les sols et les micro-organismes qu'elles véhiculent. Lorsqu'on utilise un produit détergent désinfectant, il s'y ajoute une action désinfectante spécifique. On obtient une propreté visuelle et microbiologique. Les pouceurs adhérentes sur le La frange est éliminée sur le seuil. Stéphanie va replacer le sac poubelle. Elle aurait changé le rouleau de papier toilette si besoin. Elle ferme ensuite la fenêtre et réalise un contrôle visuel pour replacer les objets si besoin, comme la sonnette par exemple, ou encore abaisser le lit. Il est important de nettoyer les machines par essuyage humide, sans oublier les fils. Et vidangez les réservoirs. Il convient de rebrancher pour charger la batterie. Stéphanie respecte le même ordre logique. Elle essuie du haut vers le bas, du plus propre vers le plus sale. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons des documents de traçabilité qui sont de véritables outils de l'organisation qui nous permettent un visuel global et précis des tâches à réaliser. Pour compléter notre démarche qualité, nous travaillons sur des fiches d'autocontrôle par auto-évaluation de l'entretien de la chambre. Accroître le niveau d'hygiène de l'environnement en EHPAD, c'est amener la sécurité et le bien-être des résidents, des professionnels et des visiteurs. C'est parti !